Musique Vous ne connaissez peut-être pas encore Alma Brami, cette jeune romancière qui vient de publier chez Mercure de France son premier livre, intitulé « Sans elle ». Dans ce roman, Léa, la narratrice, n'a que 10 ans lorsqu'elle perd son père, puis sa petite soeur Solène. « J'arrêtais pas de me demander pourquoi on avait dû enterrer papa et Solène. Pourquoi on n'avait pas pu les laisser dans leur lit, comme si de rien n'était. J'aurais bordé Solène, je lui aurais fait des bouillottes pour qu'elle reste toute chaude. Je lui aurais parlé comme avant. C'est juste qu'elle n'aurait plus répondu, c'est tout. Mais au moins, j'aurais pu la voir, la toucher et surtout la rassurer. » Avec ses mots d'enfant, elle évoque ses souvenirs et tente de combler le vide laissé par la mort de sa soeur tant aimée. Elle nous fait comprendre comment elle surmonte ce deuil et comment elle fait face à la dépression de sa mère, ayant en quelque sorte abandonné la vie. Le pire du pire, ça a été les premières vacances après la mort de ma Solène. Les premiers jours où il n'y avait plus d'école, plus de raison de sortir de la maison, plus l'importance de se lever, de s'habiller ou de sourire. Maman restait dans sa chambre, moi dans le salon, la télé allumée pour combler mon vide. Une vie sans rythme, sans notes, sans mélodie. Malgré les difficultés quotidiennes, Léa ne change rien à ses habitudes. Elle continue d'aller à l'école, accompagnée de son copain Kevin, et parvient, à force de volonté, d'intelligence et d'amour, à sauver sa mère. Alma Brahmi a donc su se mettre dans la peau de cet enfant très lucide pour nous raconter sans pathétique cette histoire pourtant touchante, dans un style simple dont on ne se laisse pas. Si vous aimez vous laissant porter par un récit réaliste et rencontrer des personnages attachants, alors ce livre est pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada